Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro d'En Tête à Tête avec un chef-d'oeuvre. Je suis Mathieu Deldi, conservateur du patrimoine au Musée Condé, et nous sommes au sein de la salle de la Tribune, au Château de Chantilly, cette grande salle de peinture où vous avez un amoncellement de chefs-d'oeuvre de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Et ici, sur ce mur qui est principalement dédié à la Renaissance, au XVe et XVIe siècle, flamand et italien, nous nous trouvons devant un des chefs-d'oeuvre de la collection de peinture flamande du Musée Condé, le portrait d'Antoine, grand bâtard de Bourgogne, qui date des années 1460 et qui est dû à l'atelier d'Ans Memling. Qui est ce personnage représenté ? Le grand bâtard de Bourgogne, en fait, est le fils illégitime du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il avait de grandes fonctions militaires, des fonctions diplomatiques aussi. C'était un grand bibliophile, on conserve plus d'une trentaine de manuscrits provenant de sa collection. C'était aussi un homme tout à fait séduisant et assez coquet aussi. Et c'est ainsi qu'il est dépeint ici par l'atelier d'Ans Memling, avec ce chapeau très formé et assez haut, avec aussi cette chemise élégamment peinte, ce collet qui est noué sur le cou. Et puis le tout est rehaussé par le collier de l'ordre de la Toison d'Or, un ordre dans lequel Antoine, grand bâtard de Bourgogne, a été reçu en 1456. Ce qui permet d'avoir une première date, finalement, de réalisation pour ce tableau. Il a été nécessairement peint après 1456. Alors l'artiste ici à l'œuvre est sans doute Hans Memling, qui est un artiste très à la mode, à Bruges, à la fin du 15e siècle, dans la deuxième moitié du 15e siècle, qui va se faire une spécialité des portraits. Des portraits comme ici, très véristes, vraiment très vifs, profonds de vérité, qui se détachent sur un fond uni, ici un très très beau fond vert, et avec un accent mis sur les détails vestimentaires, sur les mains ici, notamment cette petite main sur le parapet, qui est typique d'Ans Memling au début de sa carrière. Ici, on est sans doute au cours des années 1460, à la fin des années 1460 aussi. Et puis ce travail de la lumière, c'est un visage très éclairé. Il y a l'ombre ici qui arrive sur le côté de la joue et sur le cou, qui permet vraiment de modeler le visage. Et puis ce regard déterminé de ce fils du duc de Bourgogne, qui était l'un des personnages les plus importants du 15e siècle. Philippe le Bon avait un véritable royaume qui s'étendait des Flandres jusqu'en Bourgogne actuelle. Alors ce tableau est sans doute dû à l'atelier d'Ans Memling. On connaît d'autres portraits du grand bâtard de Bourgogne, notamment par Van der Weyden, qui était aussi un grand artiste flamand du 15e siècle. Et ici, la touche, parfois un peu sèche, permet de nous dire qu'on est plutôt vers une œuvre d'atelier ou en tout cas une copie d'après un original d'Ans Memling, datant du 15e siècle. Alors ce qui est intéressant sur ce tableau, qui vient de la collection Le Noir, une grande collection au 19e siècle, rachetée par le duc d'Aumal, placée ici dans sa tribune, ce qui est intéressant, c'est son revers, et nous allons le découvrir dans un instant. Alors ce panneau de bois a été peint sur le recto, mais aussi sur le verso. Et a été aménagé ce cadre tout à fait ingénieux, qui nous permet de montrer le revers de ce tableau, et notamment un revers peint où vous apercevez d'une part des cachets de cire qui nous montrent différents propriétaires au cours de l'histoire de ce tableau, notamment Colbert de Torcy, qui a été ministre des Affaires étrangères à la fin du règne de Louis XIV. Et puis surtout, vous avez toute cette composition emblématique où nous découvrons d'une part la devise du grand bâtard de Bourgogne, « Nul ne s'y frotte », évidemment c'était un grand militaire, et évidemment c'était une sorte de devise menaçante pour ses ennemis. Et puis un emblème ici assez mystérieux, où on voit d'une part une barbacane enflammée. En fait, ce système permettait, lorsque vous défendiez une fortification, de vous protéger des tirs ennemis, tout en pouvant balancer finalement du feu sur l'adversaire. Vous avez des « la », des « la » d'amour qui sont ici représentés, et qui lient trois lettres, N-I-E, et ces trois lettres sont encore tout à fait mystérieuses. Il y a plusieurs hypothèses pour leur signification, notamment une locution latine, où ce serait l'imperator navalis exerctus, donc l'empereur, le chef de l'armée navale. Mais tout ça n'est pas absolument certain, et il y a peut-être un sens encore plus complexe à rechercher derrière ces lettres autour de la devise du grand bâtard de Bourgogne. Alors évidemment, c'est ici un revers qu'on ne voit pas en temps normal pendant la visite, et c'est l'occasion des vidéos, des comptes, des réseaux sociaux du domaine de chantilly, qui permettent d'entrer finalement dans les dessous des chefs-d'oeuvre. Ce chef-d'oeuvre justement, dont le cadre a été restauré récemment grâce aux amis du Musée Condé, est à découvrir dans la tribune du Musée Condé, ici au Château de Chantilly, dès la réouverture que nous espérons prochainement effective. A bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada